Eh bien, on continue dans notre série, le livre d'actes, les actes des apôtres, leçon numéro 18, la persécution de l'Église, deuxième partie, acte chapitre 8, verset 1 jusqu'à acte chapitre 9, verset 43. Eh bien, dans notre dernière leçon, on l'a vu, le début de la persécution de l'Église, lorsque Pierre et les apôtres ont été arrêtés et battus. Etienne, un des diarques, a été lapidé. Et maintenant, cette violence va continuer lorsqu'une persécution de non seulement les chefs dans l'Église, mais l'Église même est ciblée par les chefs religieux pour attaque. Donc, regardons notre plan d'études. On est rendu au niveau numéro 5, numéro 1, le discours de Pierre, son ministère après la Pentecôte, la persécution de Pierre et les apôtres, la persécution de l'Église, la première partie qu'on a faite dans notre dernière leçon, et aujourd'hui, persécution de l'Église, numéro 2. Bien, nous allons commencer en acte chapitre 1, et on voit ici, en chapitre 8, on lit, verset 1, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurant, à grand bruit, Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. » Faites bien ce que Luc dit au sujet de l'attaque et l'attitude de Saul. Il a approuvé enthousiastiquement le meurtre d'Étienne, et c'était naturel pour lui de vouloir tuer non seulement les chefs de l'Église, mais l'Église même. Il voulait détruire l'Église, c'était son but. La journée de la mort d'Étienne, Saul, commence une persécution sans restreint, sans miséricorde, sur les hommes et les femmes, avec violence. Il les arrachait, la Bible dit, de leur propre maison, les jetait en prison. Luc mentionne que c'était cette persécution qui a poussé ou envoyé les chrétiens de Jérusalem à haute partie du pays. La Samarie, par exemple, parce que beaucoup allaient dans la Samarie, parce que là, le sang et drain, vous savez, les chefs religieux juifs, n'avaient pas de pouvoir ni armé dans ce local, dans la région de la Samarie. Étienne, on enterre Étienne, et les apôtres, qui n'ont pas peur, eux, de Saul, restent à Jérusalem, parce que c'est cette place-là où est le centre de leur travail, le centre de l'Église, donc eux restent à Jérusalem. On commence à lire une autre histoire, cette fois-ci d'un autre serviteur, Philippe, un des diarques. Luc nous donne quelques, vous savez, quelques images de son travail. On lit en chapitre 8, verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêchaient le Christ. Les foules, tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, et poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y a eu une grande joie dans cette ville. » Luc, ici, présente un autre caractère principal dans l'Église, Philippe, qui, avec Étienne, faisait partie des sept diarques. La persécution l'envoie à la Samarie, une place, comme je vous dis, c'était une place où les chefs religieux n'avaient pas de pouvoir, mais c'était une place qu'un juif, normalement, n'aura pas, vous savez, n'aura pas allé à cette place-là. Mais vu que Philippe était chrétien, non seulement il se trouve en Samarie, mais une fois là, il commence à prêcher l'Évangile. Et il y a, vous savez, une bonne réponse. Les gens écoutent, les gens croient l'Évangile, il fait des miracles, toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit lui a donné le pouvoir à Philippe de faire des miracles pour confirmer sa prédication. Philippe arrive, fait des miracles, les gens écoutent, voient que c'est un homme envoyé par Dieu et ils prêchent l'Évangile. Les miracles confirment la parole ou la prédication de l'Évangile. On se demande, eh bien, comment que Philippe a reçu le pouvoir de faire des miracles? Bien, il faut se souvenir, au début, les apôtres ont imposé les mains sur ces diacres-là. Et à travers l'imposition des mains, le pouvoir du Saint-Esprit, vous savez, donner à un individu la puissance de faire des miracles, tout ça, je vais expliquer un peu plus tard, est transféré par l'imposition des mains des apôtres. Et Philippe, lui, a reçu ce pouvoir-là lorsque les apôtres ont imposé les mains sur lui au début. On continue à lire, chapitre 8, verset 9. Luc écrit, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Sainte-Marie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grandes prodiges qui s'opéraient. » Eh bien, à ce point-ci, Luc concentre sur une personne en particulier qui a été convertie, Simon, qui était magicien. C'est une personne que les gens estimaient pour le pouvoir qu'il y avait quand même. C'était un pouvoir de magie. Un petit mot ici au sujet de la magie. La magie, c'est une tentative de manipuler ou influencer le monde spirituel en faisant quelque chose dans le monde matériel. Donc, on fait quelque chose, soit on dit des mots, on fait un mélange ou on manipule des objets. Et en faisant ça, on croit qu'on peut manipuler ou influencer le monde spirituel pour notre avantage ou pour le désavantage d'une autre personne. Eh bien, la Bible défend ces choses-là. Toute forme de pratique de magie ou de l'occultisme, on lit en Exode chapitre 7, verset 11-12, Deutéronome 18, 9 à 12, Galates 5, 19 à 21, quelques passages que je vous donne qui défend la pratique de la magie. Quelques distinctions de pratiques de magie qu'on trouve dans la Bible. Sorcellerie, les arts magiques, Deutéronome 18, qui nous donne l'instruction vers ces choses-là. La divination, vous savez, la magie, les divins. Deuxième chronique, 33, une autre forme de divination, c'est l'astrologie, la magie. Jérémie 27, 9, échantement, les devins, les échanteurs, vous savez, Deuxième roi, 17-7, la magie même, Exode 22, 18, nécromancie, ça c'est la communication avec les morts, vous savez, des séances, ces choses-là. Un chronique, chapitre 10, 13 et 14, maléfice, des sortilèges, Ésaïe 19, 3, augure, encore, un autre mot pour l'astrologie, Ésaïe 47, et l'imagerie, l'utilisation de symboles occultes et d'images pour décoratifs et logos. Tout forme de magie. C'est pour ça que je vous donne cette liste-là. Tout forme de magie défendue par la Bible et je vous donne toutes les écritures ici, en particulier. Ces choses-là ne sont pas parmi par Dieu parce que ceux qui font la magie essaient de faire avec la magie qu'est-ce qu'on devrait faire en prière. Je ne veux pas dire qu'on demande à Dieu pour faire des mauvaises choses, mais on ne peut pas manipuler les esprits. La magie, c'est tout simplement un appel à Satan. C'est tout simplement un appel au diable pour travailler, pour faire quelque chose pour nous dans ce monde ici. Dieu, pour communiquer avec Dieu, on communique avec Dieu pas à travers la magie, on communique avec Dieu à travers la prière et la prière au nom de Jésus. Tout autre forme de communication avec les esprits, les anges, toutes ces choses-là, ce n'est pas permis par la Bible. Même Dieu fait référence à toutes ces choses-là en disant que ces pratiques sont une abomination devant lui. Donc, Luc écrit comme tout disciple, Simon, le magicien, il croit l'Évangile, il est baptisé comme tous les autres. Lisons un peu plus de son histoire. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que le Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoieront Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prirent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici, vous savez, on comprend ce passage un peu mieux si on fait une petite révision de les deux termes qui décrivent le travail du Saint-Esprit. Premièrement, l'Esprit qui habite dans une personne, l'habitation du Saint-Esprit dans une personne. On lit en Acts, chapitre 2, 38, où Pierre dit, vous savez, répandez-vous de vos péchés, soyez baptisés au nom de Jésus, vous allez recevoir le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite dans le chrétien. L'autre travail du Saint-Esprit, la puissance, l'Esprit donne le pouvoir à l'homme de faire des miracles ou des guérisons ou de parler en langue ou faire des travails complexes. Maintenant, il y a seulement deux exceptions pour la puissance. La puissance est transférée d'une personne à l'autre par les apôtres. Par les apôtres. l'habitation du Saint-Esprit dans le chrétien se passe au moment du baptême. La puissance donnée par le Saint-Esprit, on apprend un peu plus tard, est transférée par l'imposition des mains des apôtres. Il y a seulement deux exceptions. La première exception, c'est les apôtres eux-mêmes. Ils ont reçu le Saint-Esprit sans imposition des mains. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit la journée de la Pentecôte. Ils l'ont su directement. Et un peu plus tard, on va apprendre que Corneille, un soldat romain, puis eux, lui aussi a reçu la puissance du Saint-Esprit pour parler en langue sans l'imposition des mains. Et je vous expliquera à un moment donné qu'on va être rendus là. Je vais vous expliquer pourquoi ce phénomène. Maintenant, voici le problème. vous savez, des fois, les écrivains du Nouveau Testament se servaient d'une expression, recevoir le Saint-Esprit. Cette expression-là décrivait soit une ou l'autre de ces phénomènes. Donc, on avait la même expression qui faisait référence à soit l'habitation du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Et le problème, c'est que c'était nécessaire de voir le contexte du passage pour savoir si ce terme-là, recevoir le Saint-Esprit, voulait dire, vous savez, l'habitation du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Si on comprend ça, là, on a, vous savez, une bonne compréhension. Donc, en verset 16 et 17, Luc écrit que les Sémaritains ont été baptisés au nom de Jésus. Donc, à ce moment-là, selon Acts chapitre 2, 38, ils ont reçu l'habitation du Saint-Esprit. Eh bien, vu qu'il y avait déjà l'habitation du Saint-Esprit, l'autre bénédiction de l'Esprit qu'ils ont reçu fait référence au pouvoir du Saint-Esprit parce qu'ils ont déjà reçu l'habitation du Saint-Esprit. Notez qu'ils ont reçu le pouvoir au moment que les apôtres ont venu en Samarie et ils ont imposé les mains sur ces gens-là. Si vous vous souvenez du passage qu'on vient juste de lire, Philippe a baptisé ces gens-là et après, il a envoyé pour les apôtres parce que c'est eux qui pouvaient transférer le pouvoir du Saint-Esprit à ces nouveaux convertis. C'est très important de comprendre cette chose-là parce que c'est la base pour l'enseignement sur les miracles dans l'époque moderne. Juste pour faire une petite révision, Philippe va en Samarie, il prêche l'Évangile, il baptise les gens qui croient et après, ces gens-là reçoivent l'habitation du Saint-Esprit dans eux. À ce moment-là, Philippe envoie à Jérusalem pour Pierre et Jean, les apôtres, et eux viennent et ce qu'ils font, ils imposent les mains sur ces nouveaux croyants-là et ces nouveaux croyants-là reçoivent le pouvoir du Saint-Esprit. Et comment on sait qu'ils ont su le pouvoir? Parce qu'à ce moment-là, ils ont commencé à parler en langue. OK? Maintenant, oui, c'est ça, on continue. Ces disciples qui avaient reçu le pouvoir du Saint-Esprit à travers l'imposition des mains, eux n'avaient pas le pouvoir à donner ce pouvoir-là à d'autres. C'est pour ça que même si Philippe lui-même pouvait faire des signes, des miracles, même si Philippe lui-même a prêché l'Évangile et a baptisé ces gens-là pour qu'ils puissent recevoir l'habitation du Saint-Esprit dans eux, Philippe n'avait pas le pouvoir de transférer son pouvoir. C'était toujours nécessaire que les apôtres viennent et imposent les mains sur les gens pour qu'ils puissent avoir la puissance du Saint-Esprit. Alors, eh bien là, on continue à lire verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. OK, on arrête là. Vous voyez là? C'est un passage très important. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, ici, le Saint-Esprit donné, est-ce que c'était l'imposition, est-ce que c'était l'habitation du Saint-Esprit ou le pouvoir du Saint-Esprit? Eh bien, on voit, c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Luc écrit, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquierait à prix d'argent. « Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchancité et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible car je vois que tu es dans un fiel d'amère et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez-vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Donc, c'est clair ici. Simon, il voit que le transfert de pouvoir spirituel s'accomplit à travers l'imposition des mains des apôtres. Et comment il a vu ça? Eh bien, il voit que ceux sur lesquels les apôtres ont imposé les mains, ces gens-là ont commencé à parler en langue. Ils ont, vous savez, ils ont fait, ils ont exercé un don miraculeux. Il fait la connexion, Simon, il fait la connexion. Ah! Ah, le pouvoir spirituel pour faire des dons, pour parler en langue, pour guérir. Ah! On reçoit ce pouvoir-là à travers l'imposition des mains de ses apôtres. donc, vu que les disciples avaient le pouvoir et eux-mêmes ne pouvaient pas, vous savez, transférer ce pouvoir-là à d'autres, avec le temps, il ne restait plus personne qui pouvait transférer le pouvoir. Ça veut dire que pendant le temps apostolique, le temps que les apôtres étaient là, il imposait les mains sur beaucoup de gens. Ces gens-là faisaient des miracles, faisaient des prodiges, tout ça pour aider, vous savez, à répandre l'évangile. Mais avec la mort de chacun des apôtres, la possibilité d'avoir ces pouvoirs miraculeux-là a disparu. Et à la fin, quand tous les apôtres sont décédés, eh bien, avec eux a passé l'âge des signes miraculeux. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de manière de transférer ces choses-là. C'était fait à travers l'imposition des mains des apôtres. Paul, l'apôtre, nous enseigne même que ses habiletés et ses pouvoirs éventuellement seraient disparus une fois que la révélation de Dieu sera enregistrée et préservée. 1 Corinthien, chapitre 13, verset 8 à 10. Ça, c'est la version courte qui explique la raison que nous, on ne croit pas que Dieu donne le pouvoir à des gens pour faire des miracles aujourd'hui. Miracles comme parler en langue, faire des guérisions miraculeuses. C'est pas à dire que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais selon l'Écriture, on vient à connaître qu'il ne fait plus ça. Il ne donne plus aux hommes, aux femmes, le don de faire des miracles. Avec la Bible, une fois que la Bible a été enregistrée et préservée, on a tout ce qu'il nous faut pour gagner des âmes, pour bâtir l'Église et pour mûrir des chrétiens. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 15 et 16, et deuxième Pierre, 1, 3, et Romain, chapitre 1, 16, tous ces passages-là nous disent que la Bible suffit à tout. On n'a pas besoin de miracles, on n'a pas besoin de guérison pour confirmer l'Évangile de Jésus-Christ. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont ce pouvoir sont en opposition à l'Écriture et même ont de la difficulté à démontrer objectivement leur pouvoir et leur guérison que ces pouvoirs-là sont exactement la même chose que, vous savez, le pouvoir que les gens avaient dans le Nouveau Testament. Par exemple, on prend le miracle qu'on voit le plus souvent parler en langue. Vous savez, parler en langue dans la Bible, on décrit ce miracle-là, c'est l'habilité de parler dans une langue qu'on n'a jamais connue, on n'a jamais étudiée. Pareil que moi, là, que je parle l'anglais et j'essaye de parler en français, mon français n'est pas très bon, mais quand même je peux comprendre le français, mais je ne connais pas le portugais du tout, pas un seul mot en portugais. Bien, le miracle, c'est que tout à coup, si moi, j'ai reçu le miracle, l'habilité de parler en langue, je pourrais parler en portugais ou en allemand ou en espagnol, sans études, tout de suite comme ça. C'était ça le miracle. Et pourquoi le miracle? Parce que c'était nécessaire de prêcher l'évangile à tout le monde. Il y avait très peu de personnes. Donc, Dieu a donné le miracle de langue à des personnes au début pour aider à répandre l'évangile. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, ce miracle-là, parce qu'on a l'évangile, on a la Bible traduite dans toutes les langues, pour tout le monde. La chose, vous savez, le phénomène qu'on voit dans les églises charismatiques et dans les mouvements charismatiques, ce qu'eux disent, vous savez, on parle en langue, ce n'est pas une langue connue, c'est juste des sons, des sons qu'on ne peut pas faire de sens. Ce n'est pas des langues humaines ni connues, mais dans la Bible, le miracle de langue, c'était une langue qu'on connaissait. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais on parle la langue des anges, mais vous savez, si on lit dans la Bible, chaque fois que les anges parlaient, eux, ils parlaient toujours dans une langue humaine pour que les hommes comprennent. Donc, on lit ici, dans le passage, que Simon fait l'erreur d'essayer d'acheter avec de l'argent ce pouvoir des épôtres. Et c'est normal pour Simon, je veux dire, vous savez, c'est un magicien toute sa vie et à l'époque et même aujourd'hui, les magiciens eux autres achetaient et échangeaient leurs trucs, leurs déceptions, un avec l'autre. Pierre ici réprimande Simon et lui dit de se répandre immédiatement pour un péché sérieux comme ça, essayer d'acheter avec l'argent une bénédiction de Dieu. on ne l'a pas, il n'est pas abattu sur le coup parce qu'il était jeune chrétien, il a agi spontanément, vous savez. Quand on parle de les liens d'iniquité, vous savez, le fiel à la mer, les liens d'équité, iniquité, attendez, je vais vous donner un, c'est ça, ce sont des références qui veulent dire une mauvaise attitude. Un fiel à la mer et les liens de l'iniquité, c'est d'être captif de son péché intérieur. C'est une autre manière de dire tu es captif de ton péché, repends-toi, change. OK. Et sa réponse démontre qu'il prenait très sérieusement ce que les apôtres lui ont dit, même, il leur demande à prier pour lui. Luc nous donne un deuxième, vous savez, un deuxième épisode dans le ministère de Philippe, cette fois-ci avec quelqu'un qui a été converti au judaïsme, une personne qui venait de l'Afrique. Notez bien que l'évangélisation de Philippe est très dynamique parce qu'il ne prêchait pas seulement à Jérusalem, mais là, il est rendu en Samarie. Il a grandi, vous savez, les frontières pour amener l'évangile à d'autres personnes. Il est un des premiers d'amener le message aux Samaritains. Maintenant, il va prêcher l'évangile à quelqu'un qui vient de l'Afrique, une personne qui a été convertie au judaïsme. donc, on lit qu'il est dirigé par un ange, un ange de trouver cet homme qui était le trésorier pour une reine pour un pays en Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là était non seulement un gentil, il était un non-juif, mais il était un Africain, une autre race. Donc, Luc nous décrit comment Philippe marchait ou courait au long du chariot ou du char de cet homme-là pendant que l'homme lisait le prophète d'Isaïe et Philippe lui demande « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Et l'homme l'invite dans son char pour étudier avec lui. Philippe se cède à cette opportunité pour lui prêcher l'Évangile et cet homme répond immédiatement et on ne lit pas tout le passage mais juste en verset 34 jusqu'à 36 Luc décrit leur dialogue « L'unique dit à Philippe « Je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? » Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage ce passage en Isaïe par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus comme ils continuaient leur chemin ils rencontrèrent de l'eau et l'unique dit « Voici de l'eau qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur cela est possible » L'unique répondit « Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu » il fit arrêter le char Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unique Notez bien ici que la réponse initiale de l'unique après avoir attendu l'évangile c'est de lui poser des questions au sujet du baptême Ceci nous démontre deux choses Premièrement le commandement d'être baptisé fait partie de la prédication de l'évangile Je veux dire que quand on prêche l'évangile il faut prêcher aussi le besoin de se repentir et d'être baptisé ça fait toute partie de l'évangile Comment on sait cette chose-là? Bien Pierre c'est ça qu'il a fait lui en acte chapitre 2 il a prêché l'évangile et il a fini avec « Répandez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus » Ici Philippe prêche l'évangile à l'eunuque finis avec « Repends-toi et sois baptisé » et l'eunuque dit « Bien il y a de l'eau là c'est quoi qui m'empêche d'être baptisé » et Philippe lui dit « Si tu crois avec tout ton cœur tu peux le faire » et il est baptisé Deuxième chose être baptisé fait partie de la réponse de foi Il y a beaucoup de gens qui disent « Bien oui on est sauvé juste par la foi » Oui, oui c'est la foi qui nous sauve On croit et en croyant on répond à Dieu Vous savez on fait notre expression de foi La répentance et le baptême ce n'est pas un œuvre ce n'est pas un travail vous savez pour gagner notre salut non on croit on croit en Jésus et on exprime notre foi on démontre notre foi la façon que Dieu nous demande il nous dit si tu crois repends-toi et sois baptisé et donc c'est pour ça qu'on voit tout partout dans le livre d'Actes les gens qui répondent à l'évangile ils sont baptisés c'est la réponse de foi Un autre point qui n'est pas mentionné dans l'histoire même c'est que cet énuque était un prosélite de la porte ça veut dire qu'il avait le droit comme un converti au judaïsme il avait le droit d'aller au temple mais il était barré il n'avait pas le droit d'entrer à l'intérieur du temple parce qu'il était d'une différente race et il était énuque ok d'Eutéronome chapitre 23 23.1 donc il était un converti au judaïsme mais un converti deuxième classe pas première classe deuxième classe c'était le plus bas vous savez dans le judaïsme il avait des étages et lui il était en bas le premier étage mais avec sa conversion au christianisme il est devenu quelque chose d'autre que Pierre explique en 1 Pierre chapitre 2 verset 9 on lit vous Pierre parle de chrétien il dit vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière donc ce énuque il était une personne qui pouvait juste aller à la porte du temple mais ne pouvait pas entrer dans le temple il est devenu avec sa conversion au christianisme il est devenu le temple du Saint-Esprit vous savez dans le judaïsme il ne pouvait même pas entrer dans le vous savez dans le temple jusqu'à la porte mais il ne pouvait pas rentrer en devenant chrétien il devient le temple le temple du Saint-Esprit 1 Corinthien chapitre 6 verset 19 et il devient le temple du Saint-Esprit on voit comment il se repent il est baptisé qu'est-ce qui arrive au moment du baptême oui ses péchés sont pardonnés il est purifié mais aussi le Saint-Esprit habite en lui et cette personne-là devient le temple du Saint-Esprit qui vit en lui ok mais là Luc encore change la concentration de son histoire du travail de Pierre et vous savez l'église au début et aussi maintenant il va concentrer sur la conversion de l'ennemi de l'église celui qui menait la persécution contre l'église Saul de Tars donc on va lire son histoire en acte chapitre 9 verse 1 on lit cependant cependant respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine homme ou femme il les amenait liés à Jérusalem notez bien que Saul ici n'était pas simplement opposé au christianisme c'est pas juste qu'il y avait une objection théologique contre le christianisme il était là pour détruire cette foi et éliminer en prison n'importe quelle manière tous ceux qui pratiquaient cette religion il avait vous savez attaqué seulement ceux qui étaient dans la ville de Jérusalem et autour mais là il allergit le plan de ces attaques pour aller chercher des chrétiens à l'extérieur du pays donc il cherche l'autorisation des chefs religieux pour arrêter et emprisonner tous les juifs qui ont été convertis au christianisme et ça ça confirme deux choses un que les leaders dans le peuple juif est accompli avec Saul dans la persécution des chrétiens ils travaillaient pour eux vous savez ils étaient tous les deux les chefs religieux et Saul travaillaient ensemble pour détruire le chrétienisme et deuxièmement Saul était le chef en charge de cet effort et bien on continue à lire verset 3 comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui il tombait par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu il répondit qui es-tu seigneur et le seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes il te serait dur de régimber contre les aiguillons tremblant et saisit d'effroi il dit seigneur que veux-tu que je fasse et le seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupifait ils attendaient pardon ils attendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne Saul se relevait de terre et quoi que ses yeux fussent ouverts il ne voyait rien on le prit par la main et on le conduisit à Damas il restait trois jours sans voir et il ne mangeait ni de ni ne but et bien Dieu choisit c'est intéressant Dieu choisit l'ennemi principal du christianisme pour amener l'évangile du christianisme aux gentils la rencontre la rencontre de Saul de Saul avec Jésus arrête ses poursuites et il lui rend pour l'instant impuissant il passe plusieurs journées en jeûne et en prière et c'est normal il était un juif dévoué il était un juif dévoué et c'est ça qu'un juif dévoué ferait dans cette situation Dieu lui donne trois journées pour vous savez considérer la question pourquoi tu me persécutes la question que Jésus lui a demandé Saul était tellement certain de sa mission vous savez détruire le christianisme parce que c'est une fausse religion c'est une menace au judaïsme qui était prêt même à imprisonner et même tuer les hommes et les femmes et tout faire ça avec une bonne conscience parce qu'il croyait qu'il faisait la volonté de Dieu Saul aurait dû se poser la question qu'est-ce que Dieu veut de moi Luc maintenant nous présente un autre caractère un autre personnage et la tâche dans cette histoire et la tâche que Dieu lui a donné à accomplir on continue verset 10 or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit me voici Seigneur et le Seigneur lui dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue Ananias répondit Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes seins dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui monterai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul et disant Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est aperçu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrait la vue il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture les forces lui revinrent Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas donc l'histoire dans cette section Luc nous donne un peu d'information au sujet d'Ananias et son hésitation de croire que vous savez que ce que Dieu lui disait concernant Saul et ce que Dieu voulait qu'Ananias vous savez quelle était sa tâche en chapitre 22 on apprend qu'Ananias prêche l'évangile à Paul et l'a baptisé encore un autre exemple biblique de quelqu'un qui répond à l'évangile immédiatement comment quelle expression de foi que Saul a fait il a été baptisé si on met ce récit avec celui en chapitre 22 il y a un ordre dans la conversion de Saul qui apparaît premièrement il est appelé miraculeusement il reçoit l'enseignement l'évangile apporté par Ananias il est baptisé pour enlever ses péchés ses péchés vous savez la mort d'Étienne et tout tout autre qui ont été emprisonnés et torturés peut-être même assassinés et il commence à prêcher et on apprend il commence à prêcher trop tôt trop vite en autant Saul comme le persécuteur de l'Église une fois d'autre l'Église a une période de paix et de croissance on lit on continue à lire en chapitre 9 verset 20 et aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement il disait n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs cependant Saul se fortifait de plus en plus et il confondait les juifs qui habitaient Damas démontrait que Jésus est le Christ et au bout d'un certain temps les juifs se concentèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul on gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie mais pendant une nuit les disciples le prirent et le descendirent par la mureille dans une corbeille vous savez je vous ai dit il a commencé à prêcher trop tôt maintenant ce que Luc explique Saul il était très bien connu et il était docteur de la loi il connaissait les écritures une fois qu'il comprend l'évangile et bien à ce moment-là il commence à prêcher l'évangile et à défendre la foi chrétienne il a beaucoup de succès de même façon que Jésus et Pierre ont été persécutés pas Philippe parce que lui son ministère c'est dans vous savez dans la Samarie où les chefs religieux n'avaient pas d'autorité ou de pouvoir Saul a la même opposition des juifs surtout des chefs religieux à cette place-là et avant longtemps il y a déjà un complot pour le tuer parce que il a trahi dans leur tête il a trahi sa religion et là à la place d'essayer de détruire le christianisme il défend le christianisme et Luc nous dit que son agressivité en prêchant et défendant la foi lui amène du trouble et des menaces et sont obligés de le passer dans la nuit pour qu'il puisse se sauver et bien verset 26 Luc explique le temps que Saul passe à Jérusalem avec les apôtres il dit lorsqu'il se rendit à Jérusalem Saul tâcha de se joindre à eux mais tous le craignaient ne croyaient pas qu'il fût un disciple alors Barnabas l'ayant pris avec lui le conduisit vers les apôtres et le rencontra comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment Adamas il avait prêché franchement au nom de Jésus il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur il parlait aussi et disputait avec les hélénistes mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie les frères l'ayant su l'amèner à Césarée et le firent partir pour Tars l'église était en paix dans toute la Judée la Galalie et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissa par l'assistance du Saint-Esprit il y a des savants qui croient que Saul retourne à Jérusalem après une période d'un an jusqu'à trois ans vous savez à l'époque la communication n'était pas comme aujourd'hui c'était lent ça prenait du temps on recevait des nouvelles vous savez en petits morceaux tout à coup Saul qui est parti du Jérusalem pour persécuter les chrétiens tout à coup il est de retour en Jérusalem et là il prêche l'évangile les gens ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe surtout les disciples chrétiens ils n'ont pas toute l'histoire encore de sa conversion peut-être ils croyaient que Saul c'était tout simplement un truc pour les espionner vous savez Barnabas on se souvient de Barnabas en acte chapitre 4 vous savez le lévite qui a vendu son terrain et a tout donné mis à la disposition de l'église et bien le même Barnabas là qui a accès aux apôtres amène Saul aux apôtres pour confirmer son histoire et à ce moment-là il lui donne la bénédiction il est accepté et il continue son enseignement et il se débat avec les juifs de la même façon qu'il se débattait et qu'il annonçait la bonne nouvelle en Damas et bien la même chose la même chose arrive il y a un plan pour le tuer cette fois-ci c'est les hélénistes qui organisent ce complot les mêmes les mêmes personnes souvenez-vous les hélénistes c'est ceux qui ont tué Étienne et maintenant ils ont ils veulent tuer Saul Luc nous dit que les frères chrétiens amènent Saul dans une autre ville en Césarée qui est près de la mer et finalement ils retournent chez sa ville natale la ville de Tars Luc finit cette section en décrivant la paix et la croissance de l'Église lorsque maintenant leur persécuteur vous savez il est parti de la ville il n'y a plus de friction maintenant Saul n'est plus dans la ville pour vous savez créer des problèmes avec les chefs religieux donc quand il y a la paix l'Église elle peut travailler elle peut grandir et Saul se retrouve très loin pour l'instant ne fait pas de troubles pour les apôtres en Jérusalem et bien Luc maintenant change de concentration de nouveau retourne à Pierre et son ministère on va vous savez on va retourner à Saul et son progrès mais il y a encore des choses importantes à décrire dans le ministère de Pierre premièrement la première chose qu'il veut expliquer ou écrire décrire c'est ça le mot je cherchais décrire c'est la guérison d'un homme paralysé lorsque Pierre invoque tout simplement le nom de Jésus ceci se passe dans la petite ville de l'idée où que les gens là ont cru en Jésus et dans le ministère de Pierre lorsque Pierre prêche l'évangile à ce moment là on l'appelle à Jopé une ville de proches et ce fois-ci c'est pour pas guérir mais aider un autre disciple cette fois-ci une femme Tabitha dans le grec on l'appelait Dorcas c'est une femme qui était morte les frères appellent Pierre pour venir malgré le fait qu'elle est déjà morte Pierre arrive et la ressuscite d'entre les morts et une grande joie parmi les disciples et cette nouvelle cause beaucoup dans cette ville à croire en Jésus et bien ces deux scènes nous donnent un peu de 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 le ministère de Pierre lorsque Pierre et vous savez Luc décrit le ministère de Pierre parce que je crois que c'est le modèle on parle pas d'autres apôtres pas beaucoup des autres apôtres mais on parle surtout de Pierre et son ministère c'est un modèle qui avait certaines stages premièrement Pierre voyage à travers la Palestine on décrit cette place là la Palestine aujourd'hui mais de toute façon dans ce terrain là il prêchait et faisait des miracles ses pouvoirs miraculeux étaient illimités pas comme aujourd'hui ceux qui disent qu'ils ont un don miraculeux vous savez pour guérir ils peuvent juste guérir certaines choses mais quand Dieu nous donne le pouvoir pour faire des miracles on fait tous les miracles donc Pierre guérissait tout toutes les maladies étaient guéries il n'y avait pas de limites sur ses pouvoirs et il était un ancien il proclama il n'était pas un chef d'entreprise ni un administrateur vous savez il était un pasteur en même temps il prenait soin de l'église mais pas comme vous savez il n'était pas comme un gérant vous savez dans une compagnie en charge de tout et puis il donnait des ordres à tout le monde ce n'était pas le style qu'il avait c'est un pasteur c'est un chef religieux qui prenait soin de son de son troupeau qui est l'église l'église chrétienne et bien dans la prochaine session prochaine section que nous allons faire Luc va décrire un événement très important je crois à part de son sermon vous savez la journée de la Pentecôte qui est très important la deuxième chose que je crois la plus importante que Pierre a fait c'est d'amener l'évangile aux gentils c'est lui qui a amené l'évangile aux gentils officiellement et la prochaine fois qu'on étudie on va lire les passages qui décrivent cet événement mais pour l'instant quelques leçons première leçon qu'on peut retirer de ce qu'on a lu ce matin tous les chemins mènent à Jésus tous les chemins mènent à Jésus il faut faire attention je ne veux pas dire toute religion mène à Jésus mais tous les chemins mènent à Jésus par exemple en enseignant l'Eunuque Philippe a commencé dans le livre d'Ésaïe et lui a montré comment les prophéties d'Ésaïe pointaient à Jésus donc ce que je veux dire par tous les chemins mènent à Jésus toutes choses dans la Bible enseignent supportent nous emmènent expliquent la personne et le ministère à Jésus tous les chemins dans la Bible mènent à Jésus si après avoir lu la Bible on arrive à une conclusion que Jésus n'est pas le fils de Dieu que Jésus n'est pas divin bien on n'a pas lu la Bible correctement parce qu'on peut partir de n'importe quelle place dans la Bible et elle va nous amener éventuellement à Jésus-Christ deuxièmement deuxième leçon nous devenons tous chrétiens de la même manière notez bien que toutes les personnes qu'on a lu qu'on a vous avez vu dans le livre d'actes jusqu'à ce moment jusqu'à maintenant là ont tous devenu chrétiens de la même manière les trois mille personnes le jour de Pentecomte ont été baptisées les Samaritains à qui Philippe a prêché ont été baptisés Simon le magicien a été baptisé l'eunuque une fois qu'il a cru que Jésus était le fils de Dieu a été baptisé Saul on va lire un peu plus tard en acte 22 où que Ananias dit à Saul 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 pourquoi que tu attends lève-toi sois baptisé et lave tes péchés Saul même a été baptisé je vous dis une affaire aujourd'hui là on a un grand débat vous savez parmi ceux qui se nomment chrétien il y en a qui disent ah le baptême c'est pas nécessaire c'est juste une expression il y a tout ce débat là la nécessité du baptême si on devrait même se faire baptiser est-ce que c'est important d'être baptisé et bien cet argument là elle a juste peut-être 100 150 ans au début au début là dans le premier siècle dans l'époque apostolique il n'y avait jamais d'argument au sujet du baptême personne personne niait le besoin du baptême pendant des siècles et des siècles et des siècles l'église chrétienne a toujours enseigné que le baptême faisait partie du procès du salut oui une personne croyait oui une personne se repentant de leur péché oui une personne confessait leur foi en Jésus-Christ et oui une personne exprimait cette foi là dans les autres du baptême c'est juste dernièrement qu'on a cet argument là on ne peut pas supporter je veux dire la Bible elle supporte puis beaucoup de fois que le baptême fait partie du procès du salut c'est nécessaire la Bible est très claire sur ce sujet et nous fournit juste dans le livre d'Actes dix exemples de personnes qui ont cru en Jésus et en suivant leurs croyances ont été baptisées donc on devient tous chrétiens de la même façon ok c'est ça pour ce fois-là le passage à lire Acts chapitre 10 verset 1 jusqu'à Acts chapitre 12 verset 25 et bien merci pour votre attention à lire